Et si je te disais que le fameux ETF Bitcoin que l'on a tant attendu pendant de nombreux mois et qu'on avait imaginé comme étant un futur catalyseur d'un bullrun au même titre que le halving, n'était en vérité qu'une véritable bombe à retardement. Je t'explique tout ça facilement et rapidement en vidéo, alors c'est parti ! Mais pour bien comprendre de quoi va parler cette vidéo, il faut avant tout comprendre ce qu'est un ETF et ce qu'il se cache derrière. Pour faire simple, un ETF peut être vu comme une sorte de panier qui peut contenir une ou plusieurs choses comme des actions, des obligations, des matières premières, des métaux précieux, etc. Pour un investisseur, il est donc beaucoup plus facile d'investir dans ce type de panier, et donc dans l'ETF, plutôt que dans les différentes actions qui composent ce même panier. Et d'ailleurs, les ETF ont également d'autres avantages, comme la possibilité de rendre un marché qui, de base, est totalement illiquide en quelque chose de beaucoup plus liquide et donc de beaucoup plus facilement échangeable. Et l'énorme avantage de l'ETF, c'est qu'il est négocié en bourse, sur le marché traditionnel, et que vous pouvez donc l'acheter et le vendre comme bon vous semble, sans aucune contrainte liée aux différents marchés dont est constitué ce même ETF. Concernant les crypto-monnaies, et plus particulièrement le Bitcoin, il existe depuis de nombreux mois, voire même de nombreuses années, des ETF futurs. C'est-à-dire, ce sont des ETF qui permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse du marché du Bitcoin, mais où la société émettrice de l'ETF n'est pas dans l'obligation de détenir l'actif en question. Et dans notre exemple, il s'agit de Bitcoin. De par ce principe de fonctionnement, ce type d'ETF n'a pas vraiment d'impact sur le marché. Mais depuis l'introduction début janvier des ETF spot, le fonctionnement est totalement différent. En effet, avec un ETF spot, la société émettrice de l'ETF doit absolument détenir dans son portefeuille l'actif en question. Cela veut donc dire que lorsque BlackRock propose un ETF Bitcoin à un de ses clients, il est obligé de détenir ce même Bitcoin dans son portefeuille. Il doit donc réaliser des achats et des ventes directement sur le marché, et dans ce cas-ci, effectivement, il y a directement un impact sur le marché du Bitcoin. Et donc en disant tout cela, il est où le souci ? Eh bien, c'est-à-dire que depuis que ces ETF ont été acceptés, les cartes ont totalement été redistribuées au niveau de l'écosystème. Et même pire encore, les règles du jeu ont parfois changé en cours de route. C'est par exemple le cas de Grayscale, qui maintenant depuis plusieurs semaines, assiste à des ventes importantes de la part de ses clients investisseurs. Vente qui provoque d'ailleurs une forte pression vendeuse sur le cours, et qui est en grande partie responsable de la baisse que l'on peut avoir actuellement sur le cours du Bitcoin. Mais pourquoi donc est-ce que les clients de Grayscale, qui à la base étaient totalement convaincus par le Bitcoin, changent subitement leur fusil d'épaule ? Eh bien simplement, car au départ, l'offre de Grayscale, elle n'était pas du tout celle que l'on a actuellement. En effet, le GBTC de Grayscale, qui est l'actif proposé à la base par la société, était une sorte de fiducie d'investissement, proposé par le Grayscale, et qui fonctionnait en système fermé. Le prix du Bitcoin était d'ailleurs négocié de façon OTC, ce qui veut dire qu'il n'était pas directement lié au marché du Bitcoin, même si effectivement, il en était très proche. On pourrait dire en quelque sorte que les investisseurs chez Grayscale étaient dans un fonctionnement en vase clos. Or, depuis que les ETF Bitcoin spot ont été acceptés, Grayscale, il a décidé de modifier son système pour ne plus fonctionner dans un système de vase clos, mais dans un système totalement ouvert, comme justement proposent les ETF spot traditionnels. Ce qui veut dire indirectement qu'on est passé d'un système totalement fermé à un système qui se veut totalement ouvert. Et cela, malheureusement, beaucoup d'investisseurs de Grayscale, ils ne l'ont pas accepté, et ils ont donc décidé de retirer leur investissement. Et même si effectivement, les ventes se réalisent OTC, donc encore une fois, over the counter, et bien Grayscale, il passe par l'exchange numéro 1 aux Etats-Unis pour justement se fournir en Bitcoin, à savoir Coinbase. Et donc, même si le système fonctionne encore en vase clos, et bien il impacte directement le marché du Bitcoin. Et malheureusement, ces ventes, elles vont encore s'étaler durant de nombreuses semaines et de nombreux mois, et donc ce ne serait pas du tout surprenant de voir cette pression vendeuse continuer à s'exercer sur le marché du Bitcoin. Mais vous vous en doutez, si c'était seulement ça, ce ne serait pas encore trop problématique. Non, les problèmes, ça continue malheureusement. Une autre problématique liée à l'utilisation de ces ETF est qu'elle pourrait théoriquement remettre en cause la quantité de Bitcoin fini qui serait disponible. Pour rappel, la limite maximale de Bitcoin qui peuvent être émis est de 21 millions. Mais on est bien d'accord que dans la réalité, c'est un petit peu moins que ça, puisqu'il y a tous les Bitcoins qui ont été perdus sur des wallets dont on n'a plus la clé, qui ont été envoyés sur des mauvaises adresses, etc., etc. Mais donc, au total, c'est vrai que c'est maximum 21 millions de Bitcoins émis. Le problème, c'est que certains fonds proposant des ETF ont déjà émis l'idée de pouvoir créer, non pas un ETF qui représenterait un Bitcoin, mais un ETF qui représenterait un ETF qui, lui-même, représenterait un Bitcoin. Et là, on comprend tout de suite qu'avec ce genre d'initiative, on vient de faire rentrer le loup dans la bergerie. Mais bien que cette initiative n'en soit encore qu'au stade de la réflexion, cela pourrait vraiment devenir catastrophique pour l'ensemble de l'écosystème crypto. J'en profite également pour vous faire une petite aparté que j'ai oublié de tourner et qui n'est pas directement liée à l'impact des ETF, mais qui a quand même de graves conséquences sur le marché des crypto-monnaies et particulièrement celui du Bitcoin, qui est pour le moment un arrêt massif des fermes de minage dans l'hémisphère nord. En effet, on assiste actuellement à une phase hivernale qui est très importante dans l'hémisphère nord, notamment en ce qui concerne les États-Unis, où on retrouve pour le moment énormément de fermes de minage, ce qui fait qu'actuellement, la demande en électricité est très importante et on a donc demandé spécifiquement aux fermes de minage d'arrêter de miner, justement, pour pouvoir redistribuer le surplus d'énergie aux personnes et aux habitants des différentes villes. Or, les fermes, si elles arrêtent de miner, elles arrêtent donc de produire du Bitcoin et malheureusement, elles ont des coûts et des frais d'exploitation qui, eux, restent fixes. Notamment, il faut payer les bâtiments, payer les gens qui y travaillent, etc. Et donc, ces fermes de minage sont obligées également de vendre plus de Bitcoin que d'habitude pour, justement, couvrir leurs frais de fonctionnement. Et là, on assiste donc à un effet en cascade qui est notamment lié à l'impact, ici, des ETF. Avec, bien, un Bitcoin qui perd de la valeur, les fermes de minage doivent vendre proportionnellement plus de Bitcoin pour obtenir la même somme en dollars. Et on a donc, ici, un cercle qui n'est pas non vertueux, mais plutôt vicieux, avec, eh bien, des fermes qui vendent de plus en plus de Bitcoin et donc un prix du Bitcoin qui baisse, qui les implique de vendre plus de Bitcoin, etc., etc. Vous l'avez compris, même si cela ne concerne pas directement les ETF Bitcoin, eh bien, ceux-ci vont impacter de manière vraiment globale le marché et des choses qui, à première vue, ne sembleraient pas liées. Les fermes de minage ne sont absolument pas liées à ces ETF Bitcoin, eh bien, sont quand même, malgré tout, impactées. Mais, il faut le bien dire, en grande partie, ici, parce qu'on a un hiver qui est très rigoureux dans le nord, enfin, dans l'hémisphère nord. Voici pour la petite précision. Je vous laisse retourner à la vidéo. De mon côté, je savais très bien qu'en proposant des ETF spot par des grands groupes financiers, on allait vraiment avoir un système à double tranchant, avec, d'une part, de très bons côtés, comme, notamment, les énormes apports de liquidités que la finance traditionnelle peut se permettre d'avoir, mais, malheureusement, également, de très mauvais côtés, avec toutes les dérives que cette même finance traditionnelle nous a habitués après autant d'années de fonctionnement. La mise en place de ces ETF a donc changé à tout jamais la face de l'écosystème crypto. Et je ne pense vraiment pas qu'un retour en arrière soit possible. La seule chose que l'on peut espérer de l'écosystème, c'est qu'on parvienne à en tirer le meilleur, et que, notamment, ces grands fonds qui viennent proposer leurs ETF soient beaucoup plus intéressés par les revenus que ceux-ci peuvent générer, notamment avec les frais qu'ils prélèvent, plutôt que, absolument, vouloir tuer la fameuse poule aux oeufs d'or. Mais ça, ça reste, bien entendu, ma vision des choses, et je ne sais absolument pas comment tout cela va tourner. Mais d'ailleurs, en ce qui me concerne, je suis très intéressé d'avoir votre avis et votre opinion sur le sujet pour voir un petit peu dans quel sens la communauté se dirige vis-à-vis, justement, de ces fameuses ETF Bitcoin. Voici donc qui termine cette vidéo, qui est 100% dédiée à l'actualité des cryptos du moment. Si elle vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des cryptomonnaies. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada